hello hello la famille bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien moi je vais bien par la grâce de dieu voilà aujourd'hui une nouvelle vidéo de repas ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo de cuisine donc aujourd'hui on va faire un dîner juste avec les pommes de terre et les champignons j'espère que vous allez aimer et surtout liker 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 partager la vidéo et si c'est la première fois j'attends quoi vous attendez quoi abonnez vous c'est gratuit avec style bella lkb on va s'éclater n'hésitez pas partager la vidéo laisser un commentaire et si vous n'aimez pas ce que je fais ce que je fais pardon excusez moi je ferai de mon mieux de vous faire plaisir la prochaine fois merci beaucoup les go les go travail là merci merci beaucoup partager la vidéo surtout à bientôt voilà là j'ai déjà coupé les pommes de terre je vais commencer par faire revenir mes pommes de terre je vais mettre l'huile d'olive mettez l'huile que vous voulez vous n'êtes pas obligé de faire avec l'huile d'olive moi je le fais avec lui devait lui donner parce que j'en ai à la maison et j'aime bien cuisiner avec l'huile d'olive et de temps en temps donc voilà et comme dans mes habitudes j'aime pas que l'huile chauffe je mets directement mes pommes de terre voilà et on revient tout de suite on va le laisser doré un tout petit peu voilà je vais laisser doré un tout petit peu je mélange tout et on revient tout à l'heure voilà là je vais rajouter l'huile d'olive et un oignon un gros si vous n'aimez pas vraiment des oignons diviser la quantité diviser l'oignon en deux et là je mets mes champignons voilà et là je mélange le tout désolé j'ai une main qui tient pas pareil l'autre qui mélange c'est pas évident les pommes de terre vous avez vu j'ai laissé que ça puisse doré un tout petit peu voilà et là je vais mettre le salé pas souvent avec gros sel je vais salé voilà je vais poivrer je mets le poivre noir le poivre noir que j'avais rempli dans la boîte mon poivre du maroc je mets le poivre noir je mets de la basilique séchée voilà je mets de la basilique séchée voilà et je mélange de tout vous laissez vous laissez mijoter au moins cinq minutes comme ceci voilà vous laissez mijoter mélange très bien et là j'ai cassé 6 oeufs il y en a 6 et je vais mettre quelques cuillères de la crème fraîche voilà et je vais assaisonner encore de le mettre de la basilique et du poivre noir je fais le mélange et on revient tout de suite là j'ai mis la crème fraîche je vais poivrer un petit peu parce qu'il ya des enfants qui vont le manger de la basilique je vais saler et je mélange le tout on revient tout à l'heure voilà là une petite tige qui restait de ma ciboulette donc voilà le pot là où il y avait la ciboulette le plus grand j'ai pris là j'ai la menthe et la basilique donc je vais couper la ciboulette je vais mettre dans ma sauce que j'ai mélangé j'ai bien mélangé ma ciboulette il y en a pas beaucoup je vais faire mettre les surgelés vu que ça va se déconciler ça va me faire ça va avoir un peu d'eau donc du coup je laisse comme ça et là je vais prendre un peu de saumon je vais couper en petits morceaux je vais mettre dans ma sauce on revient tout de suite je vais faire le mélange de saumon là c'est le saumon fumé poiveux c'est vraiment goûteux donc je vais faire le mélange et celui là voilà j'ai mis les deux surgelés à l'intérieur voilà j'ai bien mélangé avec la sauce on revient tout de suite c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 Voilà, notre plat terminé, je vous assure c'est trop 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 bon, c'est goûteux, essayez chez vous, c'est facile à faire, c'est pas difficile, vous ne serrez pas dessus, si vous n'avez pas du saumon, mettez l'assaisonnement, le jambon, n'importe quoi, des lardons comme vous voulez. Bon appétit à tout le monde, miam miam miam. Sous-titrage ST' 501